C'est un groupe de deux personnes, Prodige Jostar et moi-même, donc c'est un groupe qui s'est formé en fin 2010, début 2011. Au début, c'était plus un délire, un délire familial, parce que moi-même, Prince Charmeur, je suis l'oncle de Prodige Jostar, donc voilà, on est parti sur un concept à nous. On a été inspirés par plusieurs styles musicaux et voilà, on a décidé de créer notre propre concept qui s'appelle la House Group B. La fête, tu vois, le truc c'est quoi, c'est qu'on a un big manager qui a vraiment du contact, c'est grâce à lui que les choses se passent. En fait, moi je viens tous les week-ends à se travailler, comme on l'a dit avant, c'est la famille, donc je viens tous les week-ends, on répète, on appelle. C'est vraiment un partage entre Prodige et moi-même, donc on n'a jamais visé vraiment quelque chose. Nous, on a fait tout ça, ça nous a ramenés jusqu'ici, Dieu il est grand, tu vois, donc on va continuer, on va continuer à faire notre musique, à faire ce qu'on aime, et puis seul Dieu nous montrera là où on doit être, tu vois. Moi, je suis en apprentissage, je suis en apprentissage. Non, alors, on va rester dans la musique. C'est vrai qu'on a de la chance parce que dans nos TK fans, on a des belles demoiselles qui nous suivent, donc voilà, tu vois, on est soutenu par des belles filles, mais ça reste de la musique, tu vois, ça reste de la musique. Ça s'est fait par des connaissances qu'il connaissait, et voilà, personne n'a pris contact avec nous, on lui a envoyé ce qu'on faisait, il a bien aimé, il nous a proposé de bosser avec nous, et voilà, ça s'est fait, on est parti pour, ça s'est fait assez naturellement, tu vois. Alors nous, franchement, nous, c'est un message de fait. On nous a dit, nous, on fait danser de 1 an à 65 ans, tu vois, donc tout âge, quoi. de débat, débat, débat. Donc on monte à chone, donc on a dit débat d'ence. 3,4,5, des enjeux, nous vîtes en bienheur avro. N'arrête pas de qui pour la cadence, n'arrête pas de me mettre en tant saine, t'en fortes leurs brans, dingueux, hey, dingueux, dingueux. ...